Alors le goût des mots m'est venu grâce à une initiation qui a été faite par ma mère. Donc tous les matins quand elle faisait son ménage elle laissait tourner des disques de des variétés françaises et donc tous les matins on s'imprégnait un peu de ces textes là et donc des textes qui contenaient beaucoup de poésie et au fil du temps il y a eu le slam donc ma découverte du slam m'a aidé à me sentir un peu plus intime avec les mots avec la langue française et pas que parce que grâce à mon emploi quotidien de la poésie dans la langue française j'ai pu également m'exercer à employer cette même poésie dans des langues de chez nous comme le kitouba ou le lingala et voilà donc en faisant pratiquant du slam quotidiennement en animant des ateliers de slam j'ai fini par partir d'un goût de la poésie modéré à un amour extrême pour pour les mots. L'envie d'écrire je peux dire qu'il y a deux volets alors le premier volet on va dire là l'aspect slam donc on va d'abord parler de l'aspect slam alors l'envie d'écrire des textes de slam m'est arrivé en découvrant forcément grâce à ma rencontre avec le slam donc il y a un slameur Gilles Douta que j'aime beaucoup qui lors de ma découverte lors de ma rencontre avec le slam avait déclamé un texte magnifique intitulé la main et depuis ce jour là je m'étais dit bah je vais je dois écrire un texte d'une même beauté et en ce qui concerne la littérature l'envie d'écrire des romans m'est arrivé grâce à Gustave Flaubert donc et ça ça donc ma rencontre avec Gustave Flaubert s'est passé à l'âge de 17 ans donc je m'ennuyais dans ma chambre et puis il y avait un tiroir qui n'avait jamais été ouvert et puis un jour par curiosité j'ai essayé de voir un peu quel était le contenu et puis je suis tombé sur beaucoup de livres et dans cette pile de livres là il y avait un tout petit bouquin intitulé les trois comptes bon je me suis dit c'est un petit bouquin je peux bien lire rapidement puisque ce n'était pas intimidant et donc je commence par lire la toute première histoire et donc en lisant un coeur simple j'ai été emporté par la façon d'écrire de Gustave Flaubert et ça m'est resté et ensuite l'auteur m'avait tellement touché que j'ai voulu lire une autre oeuvre de lui et donc comme seconde oeuvre de Gustave Flaubert que j'ai lue c'est bien sûr l'incontournable madame bovary et au fil des temps j'ai fini par chercher d'autres auteurs qui incarnaient la même exigence stylistique le même talent que lui donc j'en ai découvert plein d'autres comme prospère mérimée et puis on va dire si emmanuel d'angalade et bien d'autres mais en tout cas tout cela qui manifestait dans leur texte une certaine exigence et grâce à ça j'ai voulu un peu incarner on va dire leur labeur donc disons que leur force de l'écriture leur abnégation en fait leur application leur envie et surtout le respect qu'ils ont pour pour les mots et donc en partant du slam puisque c'est vrai que par le slam j'avais trouvé un médium qui me permettait de m'exprimer et seulement au bout d'un moment j'avais comme l'impression que le slam était une forme qui ne me suffisait plus et il fallait bien passer trouver un autre médium et j'ai trouvé dans l'écriture du roman un médium beaucoup plus ouvert beaucoup plus large qui m'offre beaucoup plus de perspectives et d'espace dans le cercle des têtes brûlées on parle de tout sans exception mais je pense que c'est surtout de savoir comment est ce qu'on parle de tout on a des approches très atypiques donc on peut partir d'un sujet banal qui peut être le mariage et en faire un sujet très très intéressant donc développer ce sujet là en y incluant on va dire des réflexions psychologiques ou peut-être même mathématiques on réussit même à trouver de la physique donc des théories physiques donc en fait on a vraiment une façon à nous d'appréhender les sujets qui sortent du commun et c'est ce qui fait aussi la particularité des têtes brûlées c'est qu'on parle de tout mais pas comme tout le monde c'est d'abord par l'absence alors l'absence de la destruction de la nature pour moi est déjà un fort message donc ça c'est une manière d'encourager les gens ou peut-être de leur faire remarquer que lorsqu'on s'emploie à respecter la nature lorsqu'on évite de poser des actes qui causeraient du tort à notre environnement à la nature et voilà en fait on a tout à gagner on a tout à gagner et aussi par le fait que mes personnages puisse détester la guerre les conflits parce que en la conséquence immédiate d'une guerre c'est c'est laquelle c'est qu'après il ya la fin après il y a la population qui se réfugie dans dans la forêt par exemple dans des grandes savannes et ensuite qu'est ce qui se passe avec la fin on est obligé de décimer voilà que ce soit les arbres ou les animaux et donc du coup partant d'un conflit entre humains et on finit par remarquer que c'est la nature qui en pâtit donc c'est les végétaux les animaux qui en pâtissent et donc donner un caractère ce caractère là mes personnages donc montrer que mes personnages sont contre la guerre sont contre toute forme de conflit c'est une manière de d'inciter aussi à la protection de la nature il y a cette proportion que développe l'humain je ne sais pas si dans les siècles passiers c'était le cas mais en tout cas dans mon siècle à moi il ya cette proportion que développe l'humain qui consiste à ne pas vouloir écouter l'autre à ne pas vouloir se comprendre et c'est sur tout ça qui me révolte et je me dis que le monde se porterait mieux si et seulement si les humains pouvaient s'asseoir un moment et laisser du temps à l'autre de s'exprimer CAF 72 est un bar un refuge qui accepte tout le monde où on ne connaît aucune discrimination donc il y a des hommes il y a des femmes il y a on y rencontre toutes les classes possibles donc on part de l'indigent aux nantis on part de du défavorisé voilà à l'être au capitaliste le plus sournois donc on retrouve on trouve de tout le monde dans CAF 72 on y on y parle de tous les sujets c'est à peu près comme les têtes brûlées on aborde tout mais surtout sans tabou et aussi on se laisse surtout aller à des commérages parce que c'est là que les commérages et la rumeur qui d'une manière réussit à faire vivre des quartiers populaires donc la tendance est de savoir un peu qu'est ce que le voisin a eu à commettre comme acte qu'est ce que la femme du voisin à manger le matin et quelquefois aussi on y retrouve des jeunes qui discutent des sujets comme qui de cristiano ronaldo et de messi est le plus riche ou le meilleur voilà au football qui de roga roga ou de kevin buande voilà est le meilleur donc et on parle aussi de littérature bien sûr contrairement à ce que l'on peut croire dans ces quartiers chauds là il arrive quand même de faire des discussions voilà et de savoir un peu quel est le livre quel est l'auteur congolais ou pas que congolais ou africain qui a le plus marqué et donc on aborde vraiment tous les sujets mais surtout les commérages et les rumeurs je me suis toujours considéré comme étant une éponge pourquoi parce que j'absorbe tout ce qu'il ya autour de moi et c'est l'univers qui constitue mon influence et quand je parle de l'univers je n'ignore rien donc tout détail compte que ce soit de la lecture que ce soit la démarche des passants que ce soit la façon dont une bouteille est posée que ce soit le langage d'un ami tout 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 m'influencent et s'il faut parler des lectures également donc il n'y a pas vraiment de limite donc je suis vraiment une éponge et en plus je considère aussi tous les romanciers comme étant des plagières parce que quand le veuille ou pas tout ce que nous écrivons en on s'inspire un peu du livre de vie donc pour moi les influences viennent de partout et de multiples horizons récemment je suis tombé sur un bouquin très intéressant c'est il s'agit d'un recueil de poèmes mais malheureusement cet auteur a été publié à compte d'auteurs mais sinon c'est un bouquin qui est très riche qui nous ramène un peu en fait qui rend à la poésie sa noblesse son son aspect mythique et mystique et mystérieux en même temps donc lire c'est l'école contenu de ce recueil de poèmes là c'est un peu se souvenir des grands maîtres comme à l'armée des grands maîtres comme baudelaire en gros il nous disons qu'il remet sur le plat la belle poésie quand qu'on lisait et qu'on écoutait avant donc également celle de de rimbaud et donc le titre le nom de ce recueil de poèmes c'est hérésiaque toute la lire et l'auteur c'est émeraude du coca une série bon je ne suis pas très cinéma et si bien que ça fait pas mal d'années que je vis sans sans télévision et donc mais il m'arrive c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps de tomber sur une série mais généralement je ne suis pas plus d'une saison sauf quand une série me marque lorsque comme chameles je ne sais pas si je prononce comme il le faut voilà il ya chameles qui me plaît bien et surtout la façon dont les personnages sont conçus il y a un personnage très intéressant c'est franco callaguer et qui est très intéressant qui me touche et qui m'inspire aussi puisque tout à l'heure on parlait de tout ce qui m'inspire et de mes influences alors le tout premier auteur j'en ai parlé il s'agit de gustave loubert qui est une icône pour moi et pas que et le deuxième il s'agit de emmanuel dongala et le lien entre les deux c'est l'exigence qu'ils ont de leur travail donc l'amour et l'exigence et le respect qu'ils incarnent il suffit de lire leurs oeuvres et en s'y concerne emmanuel dongala il s'agit je peux citer une oeuvre comme ça le feu des origines et comment il réussit à aborder de multiples questions là dedans notamment la question de la culture dans des origines même de la culture congo et comment il en parle comment il s'en sert sous plusieurs formes et quelquefois on y on y trouve même un peu de fable un peu de compte et il le fait formidablement bien et sur le plan stylistique aussi c'est irréprochable et voilà donc ces deux là sont des références pour moi